Le pouvoir algérien simule une guerre avec le Maroc, report des élections présidentielles et scénarios de crise. A l'approche des élections présidentielles cruciales, où le tandem Teboun-Shangria joue son avenir politique et celui du pays, les autorités algériennes ont lancé une simulation de déclaration de guerre contre le Maroc. Cette manœuvre aurait pour conséquence directe de repousser les élections présidentielles prévues en décembre 2024. Pour le gouvernement actuel, cette guerre semble être la seule issue pour éviter une nouvelle crise institutionnelle qui pourrait paralyser le pays pendant longtemps. Selon des sources bien informées à Alger, l'état-major de l'armée nationale populaire, ANP, ainsi que la présidence algérienne ont ordonné à tous les services de sécurité et aux unités de combat stratégiques de l'ANP et de se préparer à des exercices intensifs basés sur un scénario de guerre probable contre le Maroc. De telles simulations existent dans les archives militaires algériennes depuis les années 1960, la doctrine militaire du pays étant fondée sur la présence d'un seul ennemi, le Maroc. Cette guerre vise à instaurer l'état d'exception dans le pays, permettant ainsi une prise totale du pouvoir par le général Saïd Shangria, avec une prolongation automatique du mandat présidentiel d'Abdelmajid Tebboune, qui devrait normalement prendre fin avant la fin de l'année 2024. D'après les informations recueillies par Maghreb Intelligence à Alger, cette simulation suggère que le contrôle du pays sera assumé par les autorités militaires, mais avec la participation d'Abdelmajid Tebboune dans le cadre d'un futur au Conseil de sécurité, qui deviendrait l'organe formel de gouvernance du pays. Concernant les opérations sur le terrain, cette simulation ne prévoit pas un affrontement intensif avec les forces armées royales marocaines, mais plutôt des confrontations directes le long des frontières du Sahara occidental, avec la possibilité d'utiliser des tactiques de guerre des tranchées et des frappes aériennes principalement menées par des drones. Le prétexte de cette guerre serait la violation de l'espace aérien algérien et des actions armées menées par les unités des forces royales marocaines le long de la frontière avec Tindouf, visant à neutraliser le polisario dans la zone tampon au-delà du mur de défense. L'extension du conflit à toute la frontière algéro-marocaine aurait été écartée, les autorités militaires algériennes craignant les potentielles répercussions sur les villes frontalières marocaines. Cependant, des affrontements limités entre les forces navales algériennes et marocaines ont été envisagés, mais leur ampleur a été minimisée en raison de la supériorité navale algérienne. Selon cette simulation du gouvernement algérien, le conflit avec le Maroc se limiterait à la région de Tindouf et au Sahara occidental. Elle envisage également une intervention étrangère rapide pour médiation entre l'Algérie et le Maroc, avec l'Union africaine, les États-Unis et l'Union européenne appelées à jouer ce rôle. Un cessez-le-feu pourrait intervenir dans les deux ou trois semaines suivant le début du conflit, mais aucun accord de paix ne serait possible avant au moins deux mois, plongeant ainsi l'Algérie dans un état d'exception et empêchant la tenue d'élections présidentielles dans ces circonstances. Selon le scénario du gouvernement algérien, les hostilités pourraient commencer dès le mois de juin prochain, avec un état d'exception susceptible d'être maintenu jusqu'en juin 2025. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.